Makoso Kami, je ne sais pas quand est-ce que tu as pondu cette autre vidéo, mais sache qu'elle vient de m'aider. Mon spectacle charismatique s'est levé un matin. Il dit je ne veux pas être comme Stifa. Comment ? Comment ça ? Voyou de son état. Attends, attends. Quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Voyou de son état. Euh, alors ? Franchement, c'est pitiable. Alors, nous sommes le 10 janvier 2024 et sache que notre amitié prend définitivement fin. C'est fini. C'est quoi ça ? Mon spectacle charismatique s'est levé un matin. Il dit je ne veux pas être comme Stifa. L'histoire que tu as l'âge là, ça va te dépasser. Voyou de son état. C'est grave. Célibataire en ducie, nougoussois patenté qui refuse d'aller devant le maire. Ça se souvient là. C'est vrai. C'est très souvient. Stifa, que Dieu pardonne tes testicules. Est-ce que le volume est bon ? Est-ce que Dieu pardonne tes testicules non converties que tu refuses d'amener au mariage ? Et ça va péter. Est-ce que Dieu pardonne tes testicules que tu refuses d'amener au mariage ? C'est comme ça donc le massacre commence. Quand on est amis, Makosso, on ne fait pas ça. Tu apprends quoi même ? Tu dis quoi ? Il faut répéter, je n'ai pas compris. On ne fait pas ça parce que toi tu connais ma vie, Makosso. T'as bon hein ? Tu connais les réalités. Tu connais les enjeux autour de la femme que je dois choisir pour la vie, Makosso. Quoi quoi ? Tu connais les enjeux autour de la femme que je dois choisir pour la vie, Makosso. C'est un manqueur. Ouais, tant que quelqu'un cherche les raisons, c'est comme ça. Tu connais, on en a parlé. C'est toi qui viens de dire aujourd'hui sur Facebook que je suis un mougousseur patenté, Makosso. Eh oui ! Le mougousseur patenté entre nous deux, là c'est qui, Makosso ? C'est ton maudia matin midi soir. En tout cas, ce n'est pas le Camerounais. Ton maudia ! Makosso, le dieu que je sais, le dieu en qui je crois n'est pas injuste. Je te donne 48 heures pour présenter tes excuses, Makosso. Ah bon ? 48 heures. Laisse-toi les histoires de mensonges là. Si au cours de 48 heures, Makosso, tu n'as pas présenté tes excuses officiellement sur ta page Facebook. La Côte d'Ivoire sera éliminée au premier tour. Non, 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 je ne crois pas. Non, c'est bâche. Et le Cameroun remportera cette canne. C'est gâté. C'est chier. Il y a ta bouteille, il sort dedans. Mon cher ami, je veux dire mon cher éménie, sache que le destin de ton pays est actuellement entre tes mains. Tu as 48 heures pour me présenter tes excuses. Chers Ivoiriens, dites à Makosso, 48 heures. Parce que le destin de la Côte d'Ivoire est entre ses mains. Non, s'il ne me demande pas pardon, le Dieu que j'ai pris, on va lui juger. Parce que Makosso, tu ne m'aimes pas d'abord un pasteur. Le pasteur le plus influent de sa génération, le plus connu. Tu es l'homme le plus minable ici en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Le Dieu que j'ai pris fera tout pour que la Côte d'Ivoire soit éliminée. Hé, papa ! Éliminée au premier tour si tu ne présentes pas tes excuses. Vraiment, petit frère, calme-toi. Honnêtement, pour moi, c'est une manière de nous dire, je vous en merde. Et même si tu présentes tes excuses, vous serez éliminés au second tour par le Cameroun. Quitte là-bas ! Voilà, parce que tout contrefait, le Cameroun remportera ses cannes. Tu vois que tu perds les... Mais ta tête, c'est les poc-connes. Makosso, tu as dépassé les bornes. Ah bon ? Et pourquoi ? Quand vous l'entendez parler, il ne peut jamais jouer dans un problème. Je n'ai jamais été dans les histoires de clash, mais aujourd'hui, je prends mon téléphone pour te dire, tu as dérangé comme on dit au Cameroun. Tu dis que quand j'ai vu ça, ma bouche, je l'entends, hein ? T'es un drôle par là ! J'avais prévu les bénis en Côte d'Ivoire pour la calme, mais je ne viens plus. Quoi ? J'avais prévu les bénis en Côte d'Ivoire pour la calme, mais je ne viens plus. Ah comme il est, elle a eu sa tête comme la pierre. J'attends le trophée sur place. 48 heures ! Il n'y a pas la main au carrefour de la joie. Il faut manger, boire, aimer les femmes. Allez-y ! Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shoppings, mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pricing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carofu, MotoGeorge. Village des jeunes, au niveau des tétades. Bien massi, immeuble Express Union. Odja, avant l'entrée du collège Adventiste. Quaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descendre pharmacie du soleil. Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur de luxe. Vous partez laver dans n'importe quel pricing. Parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Kling, le meilleur. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.